L'Allemagne est-elle désormais l'homme malade de l'Europe ? Moins 0,4% de croissance prévue pour cette année, ce qui fait un peu, évidemment, quand l'Allemagne éternue, l'Europe s'enrume, Nicolas. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe, le fait que l'Allemagne... Alors, est-ce que c'est l'homme malade ? C'est clairement la musique de rentrée. Pornay-The Economist, oui, c'est l'homme malade de l'Europe. Das Bild décrit notre économie s'effondre. Der Spiegel a fait sa une. La France, c'est l'Allemagne en mieux. Tout le monde progresse sauf nous. Donc, il y a cette ambiance. C'est vrai que quand on regarde la situation de l'Allemagne, ce n'est pas un petit rhume. Il y a quand même des éléments vraiment structurels qui expliquent que le pays est en train de ralentir. Les deux principaux piliers du miracle allemand sont quand même en train un peu de vaciller. Ce marché ouvert à l'exportation, notamment vers l'Asie et vers la Chine, je ne vous fais pas de dessin. Et ce modèle d'approvisionnement énergétique fondé sur les hydrocarbures de la Russie. Avec ça, il y a quand même deux gros éléments bien centraux qui vacillent. 53% des grandes entreprises disent qu'elles vont cesser un investissement qui était prévu aujourd'hui. Et vous regardez dans tous les secteurs d'activité, le recul d'activité est quand même vraiment très marqué. Il y a eu ces choix énergétiques très pénalisants. Et puis on l'a constaté à l'occasion du salon de Munich, on se rend compte que désormais, les excellences industrielles allemandes commencent à être concurrencées, notamment par la production chinoise, sur les équipements, les machines outils, mais aussi sur l'automobile. Puis vous ajoutez à ça quand même une lenteur de décision assez marquée par la coalition, le fait que le pays est vieillissant, c'est l'une des économies qui a le plus vieilli en Europe, et d'ailleurs des retards dans le numérique. Mais pourtant, moi je dirais que l'Allemagne n'est pas coulée, parce que ce n'est pas l'Allemagne de 1995-2005, l'Allemagne des années Schröder. Vous avez aujourd'hui un pays qui a des marges budgétaires absolument incroyables, ce qui n'était pas le cas en 2000. Vous avez aujourd'hui un taux d'activité qui reste à un niveau record. Il y a surtout la puissance incroyable du Mittelstand, c'est PME, PMI. En Allemagne, vous avez 1600 entreprises qui sont leaders mondiales ou dans le top 3 mondiales. C'est nettement, nettement plus qu'aux Etats-Unis, je ne parle même pas de la France. Et puis il y a une règle d'ordre budgétaire en Allemagne, et ça c'est quand même une sacrée sécurité qu'on n'a pas pour éviter de s'effondrer trop bas. Aujourd'hui, objectivement, c'est sûr que oui, ce n'est plus la locomotive. Non mais Jean-Marc, ce n'est quand même pas nous et notre dette qu'allons dire du mal de l'Allemagne. Il y a quand même des fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Oui, quand j'ai lu l'article d'ailleurs de la presse allemande, qui disait, je me suis dit, j'aurais bien vu ça dans la presse anglaise, parce que l'art du paradoxe, avec un côté un peu de provocation et un éclat de rire final, ça correspondait à peu près à ce qu'on attend dans la presse anglaise. Dans la presse allemande, c'était assez surprenant. Donc je pense qu'il y a aussi au sein de l'Allemagne des règlements de comptes de type politique, c'est-à-dire que la coalition n'arrête pas de se disputer, des membres de la coalition, le parti libéral, qui tient l'économie, puisque le ministre des Finances étant libéral, est menacé de disparaître ce parti au sein de la classe politique allemande, parce qu'il a de plus en plus de mal à réunir les 5% nécessaires à exister. Alors si on revient quand même sur les fondamentaux, d'abord sur le taux de croissance, ma grille de lecture reste la même, quelle est la part de la tendance, quelle est la part du cycle ? Quand on regarde la position de l'Allemagne dans le cycle, l'Allemagne est beaucoup plus avancée dans le cycle que les autres économies européennes, ce qui fait que son retournement cyclique est plus avancé que l'économie française. Par rapport à ce que nous disions la semaine dernière, la France a encore des réserves cycliques de croissance, l'Allemagne est au bout de ses réserves, et donc on voit effectivement le ralentissement naturel. Sur la tendance, dans les éléments qu'a mis en avant Nicolas, moi je remettrai deux très très clairement en avant. Le premier c'est les excédents extérieurs. C'est un pays qui est en train de vivre comme le Japon, de plus en plus sur ses placements à l'étranger, et de moins en moins sur sa propre production. C'est-à-dire que c'est un pays qui compte pour le revenu de sa population, davantage sur la production qui est réalisée par les entreprises allemandes dans d'autres pays, que sur la production qui est réalisée par les entreprises allemandes dans le pays. Et pourquoi ? Et c'est le deuxième élément. Et là aussi, Nicolas en a parlé, c'est le vieillissement spectaculaire de la population. C'est-à-dire qu'on a un manque en termes de main-d'oeuvre qualifié entre 400 et 450 000 emplois qui n'existent pas en Allemagne, 450 000 personnes qui ne peuvent pas satisfaire aux besoins en emploi qualifiés de la population, de la production. Et donc concrètement, l'Allemagne est en train de changer de modèle, elle va avoir de moins en moins de croissance interne, et de plus en plus de croissance de son revenu. Donc vous êtes en train de me dire, Jean-Marc, que ce n'est pas grave si l'Allemagne, si les exportations chutent, parce que ses voitures sont moins compétitives, parce que les Chinois en achètent moins, si elle a fait les mauvais choix énergétiques, je vous rappelle, je parle au nom de votre fille, je vous rappelle qu'elle émet 8 fois plus de CO2 que nous, est-ce que tout ça, ce n'est pas quand même des mauvais choix qui annoncent un déclin allemand ? Non, je pense que ce sont des choix qui sont effectivement, qu'on peut considérer à postériori comme mauvais, mais l'Allemagne a montré une capacité de réponse à des choix qui avaient été mauvais dans le passé, qui existent toujours. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est le discours du chancelier à Munich qui a dit aux industriels allemands, face à la concurrence chinoise, il n'y aura pas de protectionnisme. La concurrence internationale est là pour vous simuler, pas pour vous effrayer. Et donc, il dit aux industriels allemands, soyez capables de rebondir comme vous l'avez fait. Et Nicolas a parlé des réformes Schröder. Les réformes Schröder, c'était aussi le constat que la façon de digérer la réunification avait été une façon inefficace et même avait obéré l'avenir. Et donc, il y a eu une correction très rapide de ces erreurs. C'est la capacité de résilience, quoi. Oui, c'est la capacité de résilience. C'est vrai que ce que l'on voit bien, c'est que Mme Merkel, qui a été vécue à l'époque où elle était au pouvoir comme une espèce de dirigeant incarnant à la fois la sagesse et la sollicité de l'Allemagne. C'était la diva politique. C'était la diva politique. C'était pas Mme Thatcher. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, elle paraît qu'il aurait été plutôt assez passive, assez peu efficace, assez peu dynamique. Et assez peu visionnaire. Et assez peu visionnaire. Et à un moment où l'Allemagne aurait eu besoin dans les circonstances d'arrivée à dire. Mais enfin, on pourrait faire un petit peu le procès des commentateurs. On a recensé Angela Merkel pendant des années et maintenant, c'est son procès absolu. On va reprendre votre chronique aux chroniques. Oui. Je ne sais pas. Non mais, je pense que l'un des... Elles sont disponibles. Je ne sais pas. Elles sont disponibles, oui. Je ne sais pas si la stratégie de l'Allemagne de vivre de ses placements, parce que c'est l'idée que défend Jean-Marc, d'où l'idée que la priorité, ce n'est pas l'industrie, si elle sera payante sur le long terme. Mais c'est avec le choc démographique. Quand vous voyez qu'au Sud, il y a plus d'emplois vacants que de demandeurs d'emploi et qu'on a 1,7 millions d'emplois non occupés, là, c'est un vrai sujet structurel encore celui-là.